On arrive maintenant à la partie intéressante de l'adresse ou du bien cuit. Souvent, c'est une partie qui nous est proposée par les invités, les amis, et c'est souvent à l'insu des mariés. Donc, surprise pour l'animateur, surprise pour les mariés. Donc, vous savez que la lecture d'une adresse, c'est souvent plus répandue lors d'un anniversaire d'un mariage, d'une fête d'anniversaire, de naissance, pour relater l'effet souvent cocasse de la vie des personnes fêtées. Alors, l'écriture d'une adresse demande beaucoup de recherche et la lire demande une certaine qualité d'orateur. Donc, attirer l'attention des invités, ce n'est pas toujours évident. Parce que naturellement, l'histoire qu'on va nous conter, c'est souvent, on appelle en termes anglophones, des « inside jokes ». Donc, l'adresse pourrait être utilisée lorsqu'il y aura deux petits groupes ou qu'un petit groupe, mais qu'ils se connaissent très, très bien. L'adresse doit se limiter environ de cinq à six minutes au maximum. Et celle-ci doit être brève et permettre aux invités de déguster quand même leur repas, spécialement si c'est un repas chaud. Point important, si vous avez une adresse à l'intérieur de votre réception, c'est de ne pas attendre à la fin pour pouvoir présenter l'adresse. Le moment idéal pour faire une adresse très courte, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est après le premier service. Donc, les gens sont beaucoup plus attentifs. Si parfois, votre adresse est accompagnée d'un PowerPoint ou beaucoup plus élaboré, à ce moment-là, on attendra pendant le dessert pour la faire parce qu'on va avoir un petit peu plus de temps pour élaborer sur ce sujet. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Sous-titrage ST' 501